pour les difficultés on a eu beaucoup de difficultés et les difficultés n'ont pas été les mêmes du début à la fin donc au départ ce qu'on avait comme difficulté c'était que les gens avaient le problème d'abord de stigmatisation de discrimination mais également de déni surtout parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas se faire dépister parce que au début lors de la première stratégie est dictée par le ministère de la santé c'était au moment où les gens faisaient mettait en quarantaine les contacts ça vous voyez c'était difficile une fois qu'on dépistait quelqu'un qui était positif il fallait prendre toute sa famille qui était en contact les amener dans les hôtels je pense que vous vous rappelez de ça donc là c'était la première chose la deuxième également il se posait les problèmes de mettre la main sur les cas contacts c'est à dire quelqu'un peut être positif donc je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a été positif il avait deux ou trois familles deux épouses trois épouses donc quand on vient recenser les contacts il nous montre les la première famille et pour la deuxième il ne dit rien donc c'est à dire que le recensement des contacts l'exhaustivité a été un problème l'exhaustivité donc de recensement des contacts et ceci c'était lié surtout à la rétention d'information parce que les gens certains ne voulaient pas donner toute l'information parce que il y avait ce problème donc de déni de l'infection bien que les gens ne voulaient pas que l'entourage sache qu'ils étaient infectés c'était c'était très difficile l'autre problème également difficulté qu'on a vécu c'était également quand les personnes étaient testés positifs et qu'on devrait les amener dans les centres de traitement là également par endroits c'était compliqué parce qu'il y en a qui ne voulaient pas du tout partir donc mais également on a négocié on a travaillé de concert avec les forces de défense et de sécurité à un moment donné ils ont été d'un appui très important donc ça nous a permis également de régler certaines situations mais actuellement on a dépassé ces choses parce que actuellement c'est très clair l'histoire de mise en quarantaine est dépassée l'histoire de d'amener les gens quelque part également ça également s'est dépassé aujourd'hui ce que nous ce que nous avons comme problème c'est surtout donc le fait que les patients sont suivis à domicile parce que vous le comprenez si bien il est difficile parfois de suivre certaines personnes à domicile il ya des gens vous démarrez le suivi vous les perdez de vue parce que pour le suivi on nous demande de le faire au téléphone on vous donne un numéro de téléphone vous appelez un jour deux jours et au troisième jour on coupe vous n'avez plus de répondant vous pouvez également dépister quelqu'un au moment de remplir la fiche il vous donne un numéro alors que le numéro est erroné le numéro n'est pas bon donc vous cherchez vous l'appelez vous tombez sur la boîte vocale ou bien vous ne pouvez pas peut-être ou bien des fois même c'est un problème de reporting donc après vous cherchez pour donner les résultats ou bien pour vous voyez que la personne on ne peut plus le retour et c'était compliqué également de notre côté à un moment donné dire également que l'autre difficulté nous avons également par endroits c'était que comme je l'ai dit tout à l'heure le problème de la prise en charge des cas à domicile c'était difficile parce que des fois les gens ne voudraient pas que les que l'entourage sache qu'ils sont infectés par exemple tu peux être dans une famille de 10 personnes 8 personnes vous avez votre épouse il y en a même qui ne veulent pas que leur épouse donc leur co-épouse ou co-époux ne sache que qu'ils sont infectés donc pour cela comment on va insurer les mesures barrières comment on va insurer la distanciation donc autant de questions qui font qu'aujourd'hui la prise en charge à un moment donné a été très compliqué a été très difficile ces cas de prise en charge à domicile peuvent être on ne va pas dire son mais peuvent être parce que quand les ce qu'on a demandé donc c'est à dire quand les directives sont respectées il n'y a pas de risque ou bien les risques ont pas dit qu'il n'y a pas de risque mais les risques sont moindres mais si les directives ne sont pas appliquées ou bien les directives ne sont pas respectées c'est dans ce cas là que ça constitue un problème il ya également le problème le cas des refus également c'est à dire que vous êtes infectés on vous demande de vous emmener dans un site et vous dites que non n'êtes moi je n'y vais pas je ne vais pas dans un site ça a été vraiment un problème et ça ce sont des personnes également qui par la force des choses vont rester à domicile mais ce sont des personnes également qui nous posent le plus de problèmes parce que pour les personnes qui acceptent de collaborer de coopérer ils peuvent être à domicile ils sont conscients on les traite il y en a plusieurs je vous ai donné tout à l'heure le nombre de personnes guéries à domicile on les suit et après il guérir sans problème en respectant les mesures barrières en respectant les directives mais pour d'autres qui je ne sais pas par quoi ils ne veulent pas que les gens ne veulent pas partager leur statut de positivité ce sont ces gens là en général qui nous posent le plus de problèmes parce que si vous êtes avec des gens que vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes infectés donc c'est sûr que vous n'allez pas prendre les mesures donc comme ça se doit et ça peut être donc source de dissémination de l'infection. Ce sont des potentiels cas de coronavirus qui sont dans la nature je vous ai dit tantôt que ce sont ces personnes là des fois qui nous posent le plus de problèmes parce que il y a des gens qui le font mais ils le font sciemment c'est à dire qu'ils le font de façon exprès parce que ils ne veulent pas un partager leur statut ou bien deux ils ont un déni de la maladie vous leur dites que vous êtes infectés ils vous disent d'accord mais je n'y vais pas ou bien vous leur dites que vous êtes infectés ils vous disent non je n'ai jamais été infecté et même cette pathologie n'existe même pas. Donc vous voyez avec ces gens là c'est difficile donc vous démarrez avec eux vous les appelez aujourd'hui demain et après demain ils coupent leur téléphone donc vous ne pouvez plus les joindre donc ces gens là peuvent continuer à disséminer la maladie et ce sont même ces gens qui peuvent être source de transmission communautaire parce que ce sont des gens qui sont dans la nature qui disséminent la maladie alors que le prochain ou bien celui qui est à côté ne sait pas que telle personne ou telle personne est contaminée.